Salut tout le monde, c'est Vite, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit podcast, j'en ai pas fait hier parce que j'ai eu une journée assez chargée, c'était samedi et c'était mon jour 3 du défi des 100 jours, saison 15, sur trouver sa mission de vie. Je vous parle parce que là c'est le matin, j'ai ma chérie qui est en bas, j'ai pas trop envie de crier comme je fais d'habitude mais c'était pour vous booster un petit peu et pour vous faire un petit récap surtout sur la journée 3 que j'ai vécu hier et qui a été assez exceptionnel parce que c'était le titre de ce jour 3, c'était le haut de l'échelle. C'était surtout de découvrir en fait si notre échelle est contre le mauvais mur ou pas en fait et je me suis aperçu qu'effectivement mon échelle était très souvent contre le mauvais mur, c'est à dire que je vais grimper cette échelle et je vais me rendre compte en fait je n'escalade pas le bon mur. Mais je voudrais expliquer tout ça, ce qui est assez ouf de cette journée d'hier c'est que j'ai mis récemment des commentaires sur, enfin j'ai mis un commentaire sur, enfin j'ai fait plusieurs choses, j'ai surtout poussé un coup de gueule la veille sur mon Facebook parce que j'avais payé un petit peu de pub, je crois que je vous en avais parlé dans le jour 2, je sais plus, j'avais payé un petit peu de pub pour vendre un petit produit magique qui donnait un coup de main pour les vidéastes etc et puis je me rends compte à quel point le français par excellence est quelqu'un de méchant, enfin peut être quelqu'un de méchant, quelqu'un de très négatif, peut-être parce que c'est les énergies que j'attire aussi. C'est vrai que je m'aperçois en ce moment que je ne suis pas trop en lien avec l'argent, je ne suis pas trop rassuré avec l'argent et dès que je commence à être un peu à contre-courant, c'est-à-dire que je facture des choses ou n'importe quoi, j'attire des choses négatives donc peut-être que mon but aussi à moi c'est de réparer ça, ce truc avec l'argent pour peut-être attirer des personnes un peu plus positives. Mais voilà, on parle du mood du moment, je recevais beaucoup de commentaires très négatifs sur cette page, sur cette publicité Facebook alors je m'embêtais à tout répondre et à un moment donné j'ai fait un coup de gueule sur Facebook et j'ai dit aux gens arrêtez d'être malveillants, soyez bienveillants, mettez des choses positives, c'est tellement facile et j'ai eu un élan de solidarité de toute ma communauté qui m'a dit mais Vince, ne les écoute pas tu es une belle personne, tu es ce que tu es, ne les écoute pas etc. Et ça j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais la deuxième chose en fait c'est que j'ai mon ami par exemple Jacques Martel, alors je ne connaissais pas avant Jacques Martel, je connaissais par rapport à la technique des petits bonshommes allumettes qui a une technique de libération des liens de souffrance qui est ultra puissante, il a fait également Atma, le pouvoir de l'amour, il a fait le dictionnaire des malaises et des maladies, c'est un Québécois d'une renommée internationale et qui est assez extraordinaire et il venait dans la région, là il vient aujourd'hui, donc on est dimanche, dimanche 19 septembre, il vient aujourd'hui sur Limoges où j'habite et c'est un ami en fait qui l'a invité et qui organise son, sa venue. Et en fait il, donc mon ami a payé de la publicité pour dire que Jacques Martel organisait un atelier à Limoges ce dimanche et je voyais pareil les commentaires mais d'une négativité, c'est un escroc, 60 euros c'est trop cher pour ce que c'est. À un moment donné j'ai mis un commentaire et j'ai dit il faut arrêter les gens d'être mauvais dans les commentaires, cette personne fait 7000 kilomètres que vous aimiez, que vous aimiez pas, allez voir, oui vous trouvez tout sur internet parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui à quoi ça sert d'aller à une conférence si c'est pour trouver, enfin si c'est pour regarder la vidéo sur internet mais je dis mais dans ce cas là tous les concerts que vous avez de vos artistes préférés sont sur internet aussi, vous les voyez passer à la télé, dans ce cas là pourquoi aller à un concert, pourquoi aller payer une place 60 euros, 150 euros, 250 euros pour aller voir un artiste qui passe à la télé, c'est le même principe, un conférencier c'est pareil, dans ce cas là plus personne ne travaillerait, c'est que c'est la proximité qui est différente et donc j'ai répondu en commentaire et là hier matin après avoir rempli mon défi des 100 jours, ma grande surprise, je vois un appel vidéo de Jacques Martel sur Facebook qui m'appelle et qui voulait me remercier déjà par rapport à ça et qui m'a fait le plus beau des cadeaux de m'appeler en visio et on a pu échanger comme ça pendant un petit moment, il a trouvé ça super sympa que je lui fasse un commentaire sur cette page là pour défendre justement ses valeurs et je lui ai dit tu vois Jacques, le français comparé au québécois, au suisse ou autre est très très méchant dans ses paroles et c'est tellement simple et surtout en ce moment avec la période actuelle, c'est très compliqué donc sombrez pas dans ça, n'allez pas dans la critique si vous écoutez ce podcast, n'allez pas dans la critique, remettez-vous déjà en question par rapport à ça, dites-vous est-ce que c'est la peine de mettre de l'énergie mauvaise sur un poste ou quelqu'un ou n'importe quoi parce que ça va pas vous apporter des choses super grandioses ou autre, c'est ça le truc, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que plus vous allez on va dire cracher votre venin, plus ça va revenir vers vous donc soyez dans la bienveillance, si vous n'aimez pas, passez votre chemin après si vous avez des arguments constructifs et moi c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans les commentaires, c'est des gens qui sont constructifs, je n'aime pas parce que j'ai acheté ta formation, tu rentres pas dans les détails, tes sites, tes ça, là on est d'accord, je n'aime pas votre formation Jacques Martel parce que vous êtes assez direct dans les mots, j'ai subi tel truc, hier c'est ce que j'ai partagé, on m'a dit oui, fais attention, c'est sectaire, dans ce cas-là le défi des 100 jours c'est sectaire aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné on partage des choses sur la pensée positive, des techniques de gourou, il faut savoir après faire la part des choses, c'est-à-dire que si Jacques Martel, je sens qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce que moi je ressens ou autre, dans ce cas-là libre à moi de partir et de dire non je suis désolé ça ne me convient pas, mais on ne peut pas attribuer à quelqu'un qui fait des choses, qui essaye de faire des choses, qui vend des best-sellers, il y a des choses, c'est des coups de cœur à la FNAC, c'est des coups de cœur à Cultura, si c'était un mec qui faisait partie d'une secte, dans ce cas-là on interdirait ses ventes, on n'achèterait pas ses livres, c'est ça le truc, c'est qu'il a été vendu à plus de 2 millions ou 3 millions d'exemplaires, donc c'est pour ça que je n'aime pas la façon dont les gens expriment leur point de vue, il n'y a même pas sujet à débat, c'est qu'ils sont bloqués dans leur truc, ils ne veulent pas savoir autre chose, ils sont bloqués dans leur pensée, voilà. Donc ça c'était le petit coup de gueule, pour revenir sur le jour 3, donc ce qu'on a fait hier avec ma chérie, j'ai eu déjà que Jacques Martel qui m'a appelé, j'avais l'intention d'avancer dans mes projets pro, mais aussi dans mes projets d'immobilier, j'ai super bien avancé parce que déjà dans mes projets pro, j'ai pu avancer grandement sur des projets que j'avais un peu en retard, donc je les ai envoyés, c'était excellent. Dans mes projets d'immobilier, en fait, ce qui a été assez ouf, c'est que, comme je vous avais expliqué, peut-être dans la saison 14, mais aussi dans le jour 1, moi j'ai un projet de me mettre dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier, par le biais de location, sous-location, peut-être devenir propriétaire. Là actuellement, je possède un bureau dans un espace de coworking qui pour le moment est vide, et ce bureau-là en fait n'est pas encore aménagé. Moi je suis en train de l'aménager parce que je veux déjà l'utiliser pour mes sociétés, mais je veux surtout le louer après à des professionnels de passage, à des thérapeutes, à des coachs, donc je suis en train de tout l'aménager. Et hier, ce qu'on a fait avec ma chérie, on est parti en balade, en forêt, on est allé sur un site magnifique qui s'appelle le site Corot en Limousin, donc en Haute-Vienne, qui est un petit chemin de randonnée avec des vieux moulins, un cours d'eau, et vraiment une nature luxuriante qui est magnifique, même ma chérie n'en revenait pas. Donc on s'est baladé comme ça pendant une heure, une heure et demie, on est parti ensuite aller acheter un tapis pour mon bureau, on est passé aussi à Leroy Merlin pour aller voir pour un bureau en format très tôt, donc j'ai trouvé les très tôt, j'ai trouvé la planche, et on a passé une journée mais grandiose. Donc c'était ça que je voulais vraiment faire dans cette journée 3, c'était de passer une journée grandiose et enrichissante. Par rapport au haut de l'échelle en fait, le jour 3 on nous demandait de savoir si notre échelle était contre le mauvais mur, de décrire une situation personnelle, professionnelle, amicale ou familiale, où on avait par exemple placé notre échelle contre le mauvais mur. Moi, j'ai donc écrit par rapport à ça, j'ai effectivement cette impression d'avoir positionné mon échelle sur le mauvais mur, pas au niveau de mon métier de vidéaste, mais durant 7 années en essayant de tout restructurer. Je sais que je suis passionné par beaucoup de choses, mais il me faut maintenant me recentrer parce que, en fait, je me suis perdu pour essayer de trouver, pour gagner de l'argent vraiment facilement, parce que pas gratuitement, mais facilement, c'est-à-dire un métier dans lequel je ne ferai que de l'alimentaire, c'est-à-dire que je me suis retrouvé à faire de l'alimentaire avec ma passion. C'est ce que j'ai marqué du coup dans la deuxième section de ce défi, carrière ou mission de vie, où en êtes-vous ? Donc de faire la distinction entre carrière et sa mission de vie. J'ai marqué, effectivement, j'ai plus cette impression de chercher à survivre qu'à vivre, en trouvant un moyen de gagner de l'argent et à côté, avoir mes passions. Le souci aujourd'hui, c'est que j'ai mélangé travail et passion avec la vidéo, ce qui fait que je ne me sens plus épanoui comme avant. Je dois garder la vidéo comme passion uniquement. Et c'est ça, en fait, que je veux faire aujourd'hui. C'est pour ça que je veux vraiment me mettre dans ce point de vue immobilier, ce point de vue propriétaire d'entreprise pour gagner de l'argent, pour investir, faire plaisir, trouver de nouveaux contacts, des nouvelles choses à faire pour aussi créer de l'emploi. Donc ça, c'est vraiment le côté travail. Et le côté passion, le côté vidéo, c'est des projets ponctuels, comme par exemple travailler avec Patrick Sébastien que je fais, travailler sur des petits projets qui me plaisent mais qui ne me demandent pas d'aller demander à mes clients. Oui, il faudrait que tu me payes, vrai que si, ça, parce que c'est ça, en fait, qui me pose problème aujourd'hui. C'est ce côté où si je n'ai pas d'argent, je ne mange pas, je ne vis pas, etc. Donc je vais rentrer dans une frustration, je vais rentrer dans un état de stress. Je vais rentrer aussi dans un état où il va falloir que je prenne beaucoup de choses pour rentrer de l'argent. Ces beaucoup de choses, je vais les faire ou les bâcler parce qu'une fois que j'ai l'argent, après, du coup, il va falloir que je les termine. Enfin, je rentre dans un cercle vicieux qui est très, très compliqué. Alors, comme on dit, c'est le boulot. Mais moi, mon but, c'est de faciliter tout ça pour que ce soit beaucoup plus simple et que, comme je dis par rapport à la vidéo, je ne suis pas, en fait, dans ma zone de génie quand je travaille sous stress, quand je travaille pour de l'argent. Quand je travaille pour le plaisir, je suis dans ma zone de génie, j'ai le temps, je m'éclate et je suis productif. Quand je travaille pour juste une question d'argent ou pour faire plaisir à quelqu'un, alors, si son plaisir est réciproque, c'est-à-dire que le fait qu'il prenne du plaisir, moi, je prends du plaisir aussi, voilà, je suis dans ma zone de génie. Par contre, si c'est juste pour son propre business, pour que lui, il gagne de l'argent ou... Il n'y a pas ce côté humain que je recherche, donc il n'y a pas ce côté passion. Donc, c'est ça, aujourd'hui, que je vais essayer de faire, c'est de placer mon échelle sur le bon mur. Et c'est pour ça que, par le biais de ce défi, je vais pouvoir vraiment m'éclater et trouver vraiment cette mission de vie. Donc, ça, c'était pour la journée 3. La journée 4, on est sur Célébrer vos échecs. Alors, je trouve ça vachement fabuleux parce qu'effectivement, le défi du jour, c'est de lister nos échecs. Moi, j'ai marqué, par exemple, j'ai loupé beaucoup de contrats et de projets au cours de ma carrière de vidéaste. Mais ce que je sais, c'est que je m'en suis toujours sorti sans souci. J'ai toujours eu cette capacité à être résilient et à surtout me relever. Durant ces échecs, j'avais surtout peur que l'on me juge de ne pas pouvoir m'en sortir, de ne plus pouvoir travailler ou de ne plus pouvoir retrouver l'amour. Mais en fait, c'était faux. À cette époque, je me disais que ça aurait une importance dans l'avenir. Mais en fait, non. Sur le moment, oui. Mais après, non. Pour moi, j'avais l'impression que si, par exemple, encore récemment, oui, j'ai loupé ce contrat. On va parler de moi en mal. On va dire que Vincent, il bosse mal. Vincent, il travaille trop cher. Il n'a pas répondu à ce que je faisais. Mais ça, c'est que dans ma tête. Est-ce que ça va avoir une importance plus tard ? Et c'est ce que j'ai marqué. Ok, je comprends donc que je peux vivre pleinement ma vie en subissant des échecs, en me relevant et en me demandant si ça aura une importance dans un an. Je me relèverai toujours et ça, c'est une certitude. Donc, ça veut bien dire qu'en fait, même là, en ce moment, si c'est le bazar, que c'est chaotique dans ma société, j'ai toujours peur que les gens disent oui, on va se perdre, on va te perdre. Mais c'est ok, c'est un chaos que je structure. Donc, je me dis, c'est pas grave, même si je tombe. J'ai toujours cette peur des gens attendent que je tombe. Mais c'est ok parce que je saurais me relever et je saurais aller de l'avant et aller vers quelque chose. Donc, c'est ça. Et je me dis même, est-ce que dans un an, ça aura une importance ? Est-ce que dans deux ans, ça aura une importance ? Est-ce que dans cinq ans, ça aura une importance ? Ben non, en fait, dans cinq ans, on ne s'en rappellera même plus de cet échec-là. Sauf si c'est vraiment un très, très gros échec. Ça peut être, je ne sais pas, et encore même, on peut l'utiliser comme une force. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour ce jour 4, j'ai marqué que j'ai l'intention de passer une excellente journée et de me concentrer sur ce qui est bon pour moi et pour mes proches. Et peu importe ce qui se passe dans le reste, je veux vraiment me concentrer sur une belle journée, sur ce qui va se passer aujourd'hui. Moi, j'ai cette intention, par exemple, de rencontrer Jacques Martel aujourd'hui, peut-être par le biais de quelque chose, je ne sais pas, dans la rue, où je dois lui faire visiter mes nouveaux bureaux, peut-être avec l'organisateur du coup, pour réorganiser un atelier dans les prochaines semaines. Donc, voilà, j'avais envie de vous faire un point par rapport à cette journée 4 qui s'annonce extraordinaire et vous faire un bilan surtout sur cette journée 3 du défi des 100 jours. Voilà, mes amis, cette vidéo fait 13 minutes. Elle est assez longue, mais c'est OK. Je vais donc vous faire de très, très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, soit si vous êtes sur Spotify, à vous abonner à Spotify, si vous êtes sur YouTube, à vous abonner sur YouTube, me mettre un petit commentaire pour peut-être me dire « Ouais, c'est cool ce que tu as fait » ou « Non, je ne suis pas d'accord avec toi ». On est là pour débattre constructivement et on va changer le monde. Je vous le dis, on va changer le monde, les amis. Je vous fais de gros bisous à tous et toutes et puis on se retrouve dans une prochaine journée, dans un prochain podcast. Voilà, c'était Vince. Bye !